Écrire un message. On va voir comment améliorer le texte, comment insérer une image de l'ordinateur et comment insérer une image depuis Internet. Donc, cliquez sur répondre ou un nouveau. Dans ce cas de figure, on va faire un nouveau message. Je clique sur nouveau, s'affiche la barre des messages. Donc, ici, nous mettons le titre du sujet, ici, le descriptif, et là, nous allons voir pour le texte. Donc, j'écris un texte, et ici, nous avons plusieurs onglets. Gras, italique, souligné, rayé, gauche, milieu, droite, etc. Donc, pour modifier les caractères au haut d'un texte, il faut surligner le texte, et ensuite, cliquer sur l'onglet correspondant à ce que l'on veut. Ici, en l'occurrence, il sera gras. On va après visualiser la chose. Voilà. Là, il est bien gras. Si on veut le mettre en rouge, on surligne le texte, et on va ici, dans l'onglet couleurs, on clique sur les couleurs, et on choisit la couleur qu'on veut. Et on le met en rouge. Une fois que c'est fait, on prévisualise. Et on voit bien qu'il est en rouge. Voilà pour le texte. Après, essayez un petit peu à droite, à gauche, comment ça marche. Vous verrez bien. Ici, nous allons maintenant voir pour insérer une image à partir de Internet. Donc, nous cliquons sur cet onglet, insérer une image. Ici. Voilà. Il s'affiche cette fenêtre avec l'URL, HTTP, machin bidule. On va sur Internet. Là, j'ai trouvé un joli petit chien. On clique avec le bouton droit de la souris, et on fait copier l'URL de l'image. Hop. Une fois que ça, c'est fait. On retourne dans le sujet, et on clique avec le bouton droit de la souris, toujours. Et on colle l'adresse URL. Et on fait insérer. Bon, ça, c'est fait. On va faire prévisualisation. Et on se rend compte que le chien est bien ici. Voilà. Maintenant, si on veut insérer une image à partir de son ordinateur. On fait héberger une image. Donc, on fait héberger une image avec cet onglet-là. On clique dessus. Et il s'affiche l'outil servim.com. S'il y a un problème, essayez de vous inscrire dessus. Ça marchera mieux. Ici, vous cliquez sur cet onglet « Choisissez un fichier ». Une fois que vous avez cliqué dessus, il s'affiche votre ordinateur. Vous allez chercher dans les images, parce que je l'ai cliqué là, les images. Et en l'occurrence... Attendez, je reviens en arrière. Je n'ai pas fait attention. Vous faites « Choisissez un fichier ». Et là, il s'affiche votre ordinateur. Voilà. Donc, une fois que vous avez l'écran, tout votre ordinateur. Vous choisissez, là où vous voulez vous prendre votre image. Moi, ici, en l'occurrence, je suis dans mes images. Et je choisis celle-ci. Je double-clique dessus. Et vous pouvez voir, ici, là, que l'image a été enregistrée. Donc, vous faites toujours laisser cette taille. 800 px de largeur, c'est pour les forums, comme pour le nôtre. Et vous faites « Envoyer ». Une fois que vous avez envoyé et qu'elle est enregistrée, vous prenez « Images ». Pas la miniature, pas l'adresse de l'image. Vous prenez uniquement « Images ». Vous sélectionnez toute l'adresse. Vous cliquez à droite. Vous faites « Copier ». Et vous allez insérer dans le message, ici. « Copier ». Et ainsi de suite. Si vous en voulez un autre, vous faites ici. Vous descendez. Vous allez sur « Insérer une image ». Hébergez une image, pardon. Et vous refaites « Envoyer une image ». Ça veut dire que vous choisissez un fichier. Vous arrivez sur votre ordinateur. Vous choisissez ici. Moi, c'est dans « Images ». Vous reprenez une image. Vous faites « Ouvrir ». Vous double-cliquez dessus. Et vous voyez l'adresse de l'image qui s'est affichée, ici. Vous faites « You sent ». Vous vérifiez que ce soit pour les forums. Et vous envoyez. Et vous reprenez encore toute l'adresse du milieu. Copier. Couler. Et on visualise. Voilà. Ça, c'est l'adresse Internet. L'image Internet. Et ça, c'est les images qui sont de mon ordinateur. Ça, toutes ces choses-là, vous pouvez vous en servir pour le tuto que j'ai fait pour modifier votre profil. Voilà. Ben, si avec ça, vous n'arrivez pas, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous me ferez une demande par écrit. Et puis, plus tard, quand j'aurai le temps, je vous ferai encore un tuto. Voilà, 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 voilà. Merci. Merci. Au revoir. Voici. Merci.